Allez salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras en Ukraine. Alors aujourd'hui on va parler des études en Ukraine. Et ça fait très longtemps que je ne faisais pas de vidéos parce qu'à cause de la pandémie, à cause du confinement, il n'y avait pas vraiment de nouvelles en ce qui concerne les études en Ukraine. Mais fort heureusement pour nous, les choses commencent à reprendre et actuellement l'Ukraine a ouvert les frontières. Actuellement il y a quelques vols en destination de l'Ukraine, mais malheureusement il n'y a pas encore de vols au départ de l'Afrique vers l'Ukraine. Donc ça ne saurait tarder, je crois que ça ne saurait tarder dans les jours, dans les semaines à venir, on va forcément avoir, comment dirais-je, des vols en destination ou bien au départ de l'Afrique en destination de l'Ukraine. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour rappeler aux uns et aux autres que les admissions ont repris en Ukraine. Donc tous ceux qui veulent étudier en Ukraine pour l'année académique 2020-2021 sont priés de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse les aider à avoir une admission. C'est vrai que je suis actuellement en Côte d'Ivoire, mais cela ne m'empêche pas de faire des admissions pour les étudiants, de régler certaines questions parce que j'ai ma firme qui est en Ukraine qui s'occupe de cela. Donc moi je m'occupe de recruter, de regrouper les documents et ensuite de les transmettre à ma société ou bien à ma firme qui est restée en Ukraine pour qu'ils puissent faire les admissions pour les étudiants. Donc voilà les amis, les choses ont repris et très bientôt, j'espère qu'il y aura des étudiants qui vont arriver en Ukraine pour l'année académique 2020-2021. Donc je suis actuellement en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, je mène certaines petites activités. Donc comme vous le voyez derrière moi certainement, c'est juste pour ne pas m'asseoir, juste faire quelque chose, quelques activités qui pourraient éventuellement me rapporter un peu d'argent le temps du confinement. Donc quand on dit confinement, cela n'est pas forcément dit s'asseoir à la maison et ne rien faire. Donc c'était l'information la plus importante. Hier j'ai regardé le tableau des vols en destination de l'Ukraine. Actuellement il y a des vols vers la Grèce, vers l'Espagne, vers certains autres pays. Mais malheureusement il n'y a pas encore de vols en ce qui concerne l'Afrique. Donc Turquie Shareline, la compagnie phare des Africains, Turquie Shareline, qui fait le plus de vols en direction de l'Ukraine, a repris les vols. Et actuellement on espère que jusqu'au 1er juillet prochain, il y aura des vols au départ de l'Afrique en destination de l'Ukraine. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Et on se dit au revoir, on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501